Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes livres lus en février. Donc je suis très contente de vous proposer cette vidéo puisqu'on est actuellement le dernier jour du mois de février, le 28 exactement. Cette vidéo paraîtra pas avant le 20, 20 et quelques mars parce qu'il faut dire que j'ai pas mal de vidéos d'avance. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y a deux vidéos qui doivent sortir avant celle-ci. Voilà j'ai un rythme plutôt soutenu ce qui n'est pas plus mal. Du coup vous aurez cette vidéo un peu après. Mais après un mois de janvier uniquement consacré aux femmes, j'ai décidé d'étendre cela au mois de février. En fait tout simplement j'avais terminé le mois de janvier avec le commencement d'un titre écrit par une femme. Je l'ai du coup achevé en février et en fait j'ai lu uniquement des livres écrits par des femmes encore tout au mois de février. Je n'ai pas tellement fait exprès parce que vous allez le voir ensuite il y a un livre, j'ai cru que c'était un homme qui l'avait écrit sauf que non. Donc voilà ça s'est avéré être ça mais je dirais que c'était un mois encore une fois très enrichissant. Et aussi un mois de la diversité parce que j'ai lu cinq livres ce mois-ci entièrement on va dire cinq trois quarts car je suis actuellement sur un livre que je n'ai pas fini que je vous présenterai en mars. Mais on est vraiment sur un mois très diversifié car il y a pas mal de genres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors en commençant plus tarder avec celui-ci qui est le vestibule des causes perdues de Manon Moreau. C'est celui-ci dont je vous parlais dans mes livres lus en janvier que je vous laisse juste ici. Que j'avais commencé du coup fin janvier mais que j'ai achevé les quelques premiers jours de début février. Alors ce livre aussi je l'avais acheté au printemps ou l'été dernier et le résumé m'avait grandement parlé, enfin vachement intéressé puisqu'en fait on va suivre plusieurs personnages qui entament le fameux pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Et je n'ai jamais vraiment lu de livre sur ce genre de choses là. En fait c'est un peu une sorte de roman d'apprentissage d'une certaine façon mais on va suivre plusieurs personnages à la fois ce qui est très intéressant et surtout sur un pèlerinage qui est absolument mythique. Donc j'avais vraiment hâte. Donc on va suivre du coup Marat, Robert, Setlieu, Enrique, Clotilde, Le Breton, Flora, Arpad, plusieurs personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Des hommes, des femmes, plus âgés, plus vieux, qui sont français, il y en a qui sont brésiliens, il y en a même un qui est... il est bulgare il me semble. Voilà donc non il est hongrois. Et c'est vraiment... c'est vraiment un chouette roman, une chouette lecture durant laquelle on en apprend plus sur les motivations de chacun qui les ont poussés à entamer Saint-Jacques de Compostelle. Parce que ce n'est pas rien hein, c'est mille et quelques kilomètres. Il commence du Puy-en-Velay qui est vers le milieu de la France, dans le centre de la France, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle qui est totalement au nord-ouest de l'Espagne avec la frontière, avec le Portugal. Donc c'est à peu près comme ça, donc c'est une épopée littéralement. Donc on va vraiment les suivre, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont tous des caractères complètement différents. Et ce qu'il y a de bien c'est qu'ils vont se retrouver quasiment chaque soir dans les refuges en fait, où ils vont se voir régulièrement, ils vont se nouer d'amitié, ils vont discuter entre eux. Certains sont très renfermés comme Mara par exemple qui a des problèmes avec la nourriture qui est un peu anorexique. Clotilde qui est une espèce de bourgeoise un peu coincée qui a des problèmes avec son mari. On a 7 lieux qui parlent que très très peu et en fait il est surnommé ainsi parce qu'il marche très très vite. Et il y a des personnages au contraire qui parlent énormément, genre Bruce qui est professeur à Paris. Et en fait lui carrément il est parti de Paris à pied quoi, le mec complètement dingue. Et c'est hyper hyper intéressant de voir tous ces personnages différents qui en fait vont se réunir autour d'une chose qui est la volonté d'achever ce pèlerinage. C'est un livre très optimiste, très beau sur l'amitié, sur les choix de vie, sur tout faire pour être heureux. C'est un roman très très optimiste, vraiment. C'est très intéressant aussi au niveau géographique et au niveau paysage parce que les paysages changent énormément. Et on vit, on découvre ça à travers ce roman là que je ne peux que vous conseiller. Qui du coup a été écrit par une chouette personne. J'ai continué le mois avec la lecture d'un classique avec toute passion abolie de Vita Sackville-West. C'est une femme anglaise dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je retrouve mon beau coffret de classiques en collaboration avec Christian Lacroix que j'avais reçu de ma grand-mère il y a 9 ans. Je vous avais fait une vidéo spécialement sur ça que je vous laisserai juste ici. Dans ce coffret il y avait 9 classiques. On avait Alice au pays des merveilles, on avait Emma de Jane Austen et celui-ci entre autres. Et j'avais très envie de lire celui-ci puisqu'en fait on va suivre une vieille femme de 88 ans qui à la mort de son mari décide de vivre enfin pour elle, elle qui a toujours été à la merci, enfin était là pour ses enfants et son mari sans réellement vivre. Elle a jamais accompli le moindre de ses rêves, elle a toujours vécu pour les autres quoi. Et c'est un chouette roman que j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était une histoire atypique, originale pour l'époque très moderne parce qu'il a été écrit en 1931. J'ai trouvé que c'était une histoire vraiment très cool. Donc cette vieille femme s'appelle Lady Slane, elle était du coup la femme d'un homme assez haut placé en politique. Et elle va décider d'habiter seule dans une maison du nord de Londres. Et elle va se nouer d'amitié avec pas mal de personnes. Elle va vivre pour une fois pour elle alors que ses enfants discutent de la meilleure solution pour elle, avec qui vivre etc. Et en fait elle, elle refuse et veut vivre seule. Ce qui cloue le bec à tout le monde, à ses 5 enfants il me semble. Et ce qui est vraiment drôle dans cette histoire là, qui a été écrite il y a bientôt un siècle, c'est que vraiment elle casse les codes, elle décide de faire ce choix là. Et en fait on dirait qu'elle n'a pas trop d'affection pour ses enfants. Elle est très distante quand elle parle d'eux, on dirait qu'elle ne les aime pas vraiment. Donc c'est un roman très atypique qui se lit vite, il fait 200 et quelques pages. Moi je l'ai trouvé vraiment très très cool. Et c'est fort dommage que cette femme-ci ne soit que très peu populaire. Et en fait c'était l'amence de Virginia Woolf, la fameuse dont il faut que je lise des livres. Voilà donc une femme moderne de son temps qui était bisexuelle, qui écrit une histoire un peu qui casse les codes. Et ben moi je valide largement. Ensuite je suis passée à un registre complètement différent avec la lecture de Inspiration de Natasha Burns, qui est un chouette livre que je vous avais présenté dans ma vidéo de mes nouveautés lecture, que je vous laisse juste ici il y a deux semaines maintenant, si je me souviens bien de mon planning. Et en fait ce livre aussi est sorti il y a plusieurs mois. Il a du coup été écrit et réalisé par Natasha, qui est blogueuse, youtubeuse, artiste, graphiste, créatrice. En fait c'est une femme avec de multiples facettes. C'est une femme franchement hyper intéressante qui forme avec son mari un couple extérieurement vraiment trop trop cool. Ils ont deux enfants, ils sont hyper dans... à créer des choses et tout, ils sont hyper hyper inspirants. Et elle nous parle vraiment de ses inspirations, de son besoin perpétuel de créer, d'où lui vient son inspiration. Elle nous s'en lit un petit peu plus sur elle. Il y a des très très belles photos à l'intérieur de ce qu'elle peut montrer sur son blog, sur son Instagram ou quoi. Si vous aimez les univers très... Les univers très marqués, je peux vous conseiller vraiment d'aller faire un tour sur ce qu'elle fait. Elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle fait des vidéos hyper hyper belles, inspirantes, travaillées. Elle a fait une vidéo sur le Japon, franchement allez la voir, je vous la laisserai en barre d'infos. Elle est juste incroyable, je l'ai vu genre 2-3 fois. Donc ce livre aussi c'est un beau livre, ce n'est pas un roman, ça peut se feuilleter. Mais c'est assez intéressant. La seule chose que je lui ai reproché, c'est que déjà il est un peu court pour moi. J'ai trouvé, il fait 100 et quelques pages, 150. Mais en fait moi je suis quelqu'un d'assez curieux sur les univers des autres et j'aurais aimé qu'elle en dise plus sur elle, plus sur d'autres choses. Mais bon, en soi ce n'est pas... C'est suffisant, c'est juste que j'en voulais un peu plus. Et j'aurais aimé en savoir un peu plus sur elle en fait. Parce qu'elle nous parle vraiment de son besoin d'être inspirée, comment elle s'inspire, comment elle crée. sa façon de voir la création artistique, ce genre de choses là. Mais en tout cas c'est un chouette livre que j'ai lu en une après-midi au soleil un dimanche alors qu'il faisait trop trop beau. C'était trop trop agréable et en décoration, je le mets habituellement juste ici. Et il est juste trop beau et il va aller reprendre sa place. Ensuite, je suis passée à un univers complètement différent avec un roman qui est Dans la forêt de Jean Eglan. Donc c'est le fameux livre où j'ai cru que c'était un homme qui l'avait écrit vu que je me suis dit il s'appelle Jean Eglan. Non c'est Jean, donc c'est elle. Donc voilà, ça c'est un livre que m'a offert mon copain que je vous présentais également dans mes nouveautés lecture. Il est paru aux éditions Gallmeister qui est une édition spécialisée dans les romans qui se déroulent aux Etats-Unis. Donc j'ai trouvé ça très très cool, moi qui adore les Etats-Unis. Donc en fait, on va suivre dans ce roman un peu d'apprentissage, un roman de vie un peu dystopique et fantastique également. On va suivre deux sœurs qui s'appellent Nel et Eva qui ont 17 et 18 ans, qui habitent dans leur maison de famille dans la forêt littéralement aux USA. On ne sait pas exactement où, si à un moment ils parlent de la Californie. Et en fait, leurs deux parents sont morts et il n'y a plus vraiment de civilisation, enfin il y a une espèce de famine, de misère. Elles n'ont plus accès à de la nourriture, il n'y a plus personne en ville, elles ne peuvent même plus aller en ville parce qu'il n'y a plus d'essence. Elles ont un garde à manger, donc elles doivent faire avec et composer avec leur nouvelle situation. Elles n'ont plus d'électricité, plus d'eau, plus accès à la civilisation avec internet, le téléphone et tout. Mais pour autant, elles vont continuer de vivre ou de survivre. Survivre dans le sens où elles vont devoir trouver des astuces pour boire, manger, ce genre de choses-là. Et vivre où en fait Nel va lire tout ce qu'elle trouve dans la maison, s'informer et continuer de travailler sur un concours d'entrée pour Harvard. Vu qu'elle va rentrer théoriquement à l'université et Eva, elle adore la danse classique, donc elle va s'entraîner toute la journée dans son studio. Bien qu'elle n'ait plus de lumière, de musique, elle va faire avec un... Il y a un truc qui fait comme ça ? Comment ça s'appelle ? C'est incroyable, je l'ai écrit dans mon article. Bref, donc elles vont faire avec... C'est un livre dystopique dans le sens où ça nous présente une réalité sans civilisation. où la civilisation n'est plus tellement là, où elles sont isolées, complètement isolées. Mais pour autant, ce n'est pas une ambiance totalement morbide, car cette forêt, en fait, elle ne les étouffe pas, elle ne va pas les tuer, elle va les sauver. Donc c'est pour ça que c'est un livre assez spécial, où notre avis est un petit peu biaisé, parce qu'en fait, ce n'est pas tout négatif, pas tout bien. Et c'est un chouette livre que j'ai beaucoup aimé lire. Je relirai des livres de cette édition-là, et franchement, je le verrai bien en film. Et ça m'a beaucoup fait penser un petit peu au livre de Laura Kasichke. Je ne sais plus le titre, non mais c'est un truc de dingue, je vous laisserai le titre ici. Et je vous avais fait une vidéo entièrement consacrée à cette autrice américaine-là, qui, elle, fait énormément dans la noirceur des Etats-Unis, et qui nous présente toujours des réalités vachement tragiques. Et là, en l'occurrence, c'était le même style, il n'y avait plus d'accès à l'information. C'était une femme qui devait élever ses beaux enfants. Enfin, bon bref, ça m'a pas mal fait penser à ça. Mais en tout cas, ces deux jeunes filles sont très courageuses. C'est un roman plein d'optimisme, un petit peu tragique, mais franchement, très très emballant. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, je pourrais vous présenter celui que je n'ai pas terminé, mais ce serait de la triche, c'est du coup Les oiseaux et deux autres nouvelles de Daphné Dumouriez. Et je suis absolument ravie d'avoir lu ce petit livre-là, qui m'a été offert par ma meilleure amie l'an dernier pour mon anniversaire. Elle me connaît bien parce qu'elle m'avait offert ce livre-ci. Avant cela ou juste après, j'avais lu Rebecca, je l'avais adoré. J'ai jeté mon dévolu sur Daphné Dumouriez. Je pense que je vous ferai une vidéo focus sur elle un de ses jours, un jour où j'aurai lu plus de livres, bien sûr. Entre-temps, j'ai acheté ma cousine Rachel. Je me suis énormément renseignée sur Daphné Dumouriez pour ses livres et tout. Il y a même un matin, j'ai voulu tous les acheter. Bon bref, ce n'est pas le sujet. Du coup, Les oiseaux, c'est la fameuse nouvelle qui a donné le fameux film ici avec Hitchcock, que je n'ai jamais vu de Hitchcock, pas avec Hitchcock, mais je perds complètement pied. Et en fait, il y a deux autres nouvelles. Donc on a la fameuse Les oiseaux qui raconte l'histoire de Nat, qui est un père de famille avec ses deux enfants, qui voit arriver sur lui, sur son village et sa maison, une nuée d'oiseaux noirs de plein d'espèces différentes qui lui foncent dessus. Donc il se barricade avec sa famille à l'intérieur de sa maison pour éviter d'être totalement happé par cette nuée qui fait un peu flipper quoi. Et c'est une nouvelle assez courte, que j'ai bien aimée, mais ça n'a pas été ma préférée. C'est très sombre. Et en fait, j'ai lu sur internet que l'autrice avait écrit cela. Enfin, les oiseaux représentaient en fait les avions pendant la guerre. C'était une personnification des avions en fait. Voilà, donc une sorte de menace pour l'être humain. Donc c'est assez intéressant. Très fantastique, j'ai trouvé. Ensuite, on a eu le pommier qui raconte l'histoire d'un homme dont la femme vient de mourir. Et en fait, qui voit sa femme un petit peu à la place du grand pommier qui trône dans le jardin. Et en fait, on lui fait manger les pommes de ce pommier et il les trouve absolument dégoûtantes. Et en fait, il est le seul à le trouver. Donc on a vraiment, encore une fois, une personnification de la femme qui est un petit peu dans ce pommier, enfin en guise, comme si elle était à la place de ce pommier. Et donc très fantastique, encore une fois. Et la dernière histoire, encore peut-être même plus, ça s'appelle Une seconde d'éternité. Et c'est une femme qui s'appelle Madame Élise qui a une gouvernante qui va faire un tour dehors, qui revient chez elle et qui trouve des gens qui habitent sa maison. Et en fait, elle se rend... Enfin, ces gens-là jurent qu'ils habitent ici. Donc c'est super, super bizarre. Donc moi, tout le long, je me suis dit qu'elle s'est simplement trompée de maison. Non, c'est encore différent. Donc hyper, hyper fantastique. Personne ne la croit quand elle dit qu'elle vit dans cette maison. Donc une ambiance un petit peu mystique, un peu dérangeante. On est un peu mal à l'aise pour elle. On n'aimerait pas que ça nous arrive. Mais franchement, c'est trois nouvelles. J'ai adoré, alors ça se lit très vite. En plus, c'est une édition pour les collèges et les lycées pros. Donc j'ai trouvé ça assez cool. Donc après, on a une analyse de texte, etc. Je ne l'ai pas lu, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, trois nouvelles vraiment très sympas. Ça m'a trop, trop donné envie de lire encore du Daphné Dumourier qui pour moi est la quintessence de la modernité et de l'originalité pour son époque. Parce qu'elle a écrit dans les années 1940-50, il me semble. Et j'adore cette femme, voilà. J'adore tout ce qu'elle écrit. Je pense que vous entendrez un bruit de machine à laver. Je m'en excuse. Donc voilà, j'ai absolument adoré ce petit recueil. Je ne peux que vous conseiller de le lire, Daphné Dumourier. Pour le coup, Rebecca était moins fantastique. Ceux-ci, je les ai trouvés vraiment très fantastiques. Et j'ai été assez surprise. Mais franchement, j'ai absolument adoré. Donc voilà, c'en est tout pour mes livres lus en février. Franchement, encore un mois très riche en lecture, en découvertes. J'ai adoré tout ce que j'ai lu. Franchement, je suis contente de mes choix, de mes découvertes. J'ai partagé énormément avec mes proches sur ce que j'ai lu ce mois-ci. Donc c'est vraiment très très cool. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si elle vous a plu, à me dire en commentaire ce que vous avez lu dernièrement. Ça m'intéresse beaucoup, même si vous voyez, hier un mois, j'ai une grosse bibliothèque. J'en ai une là-bas, j'en ai une dans ma chambre et que j'ai genre 100 livres à lire devant moi. Mais ce n'est pas grave. Je suis toujours friande de savoir ce qui peut être intéressant pour plus tard. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça me fait toujours hyper hyper plaisir de vous voir toujours plus nombreux et nombreuses. À activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont en général tous les 10 jours. Voilà. En ce moment, j'ai pas mal d'idées donc du coup, c'est à peu près tous les 10 jours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye !